salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo du dico avec prada deux mots alors il faut les faire on va y passer ça peut être la vidéo la plus sexy mais deux mots que connaît prada tout simplement le oui et le non c'est parti pour ces deux mots avec prada alors comme je le disais deux mots il faut passer par là on va les faire comme ça ça ajoute à notre liste mais vous vous en doutez prada connaissez deux mots le oui et le non je vous remets la fiche il y avait un tuto sur ces deux mots qui sont vraiment essentiels alors pourquoi ces deux mots sont importants parce qu'ils vont vous permettre de valider ou d'invalider quelque chose dans le comportement de votre chien dans l'obéissance dans le côté plus comportemental tu fais bien c'est un oui tu fais mal je peux prononcer un nom je passe sur les détails du nom qu'on essaie de proscrire et de mettre sur plutôt du positif ou autre mais juste oui ok non pas ok donc ça c'est la première chose la deuxième chose ça peut être aussi va tout simplement de donner l'autorisation c'est à dire que je mets une balle par exemple vous allez voir dans la petite démo après je mets une balle au sol c'est non c'est oui non oui non oui avec la limite que ça évidemment puisqu'on ne donne pas d'ordre au chien donc c'est mieux de lui dire tu prends tu laisses pour ceux qui pratiquent ou en tout cas un pas touché ou autre peu importe mais de mettre une commande dessus ça c'est mieux mais on peut aussi le travailler avec le oui non dans le comportement le chien commence à grogner sur quelqu'un on peut lui dire un non il se comporte bien on peut lui dire un oui donc il ya la validation et la non validation et puis il ya l'autorisation et l'interdit voilà les deux principes et donc vous allez voir deux trois petites démos avec prada pour ces deux mots alors sur notre première notion de valider ou d'invalider quelque chose je vous prends un premier exemple qui est assez commun c'est la marche aux pieds prada pieds j'ai donné une indication oui pieds j'ai validé oui je rajoute en plus le mot 1 mais ça c'est oui pieds excellent très très bien ça c'est oui rada tu peux y aller rada va s'en aller un petit peu et puis là je vais faire exprès un petit peu de la leurée par exemple à d'un stop j'avais dit stop c'est non voyez là je mette un nom j'ai fait exprès non 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 stop oui stop voyez l'idée oui ça c'est compris très très bien si je redis mon stop rada stop c'est non là je peux marquer mon nom je vais exprès ce que je reconnais un petit peu et elle aussi non 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 j'avais dit stop non stop oui stop tu peux venir oui tu es venu fait le tour oui tu as fait le tour prada pas bouger oui pas bouger prada tu peux y aller c'est oui voyez j'ai utilisé beaucoup plus de oui pour le coup dans l'exemple ce que prada fait pas trop mal les choses mais j'ai fait exprès de la piéger un petit peu pour vous montrer évidemment par rapport au thème du dico que dès que quelque chose ne fonctionne pas je peux marquer mon nom encore une fois je passe sur le principe du j'évite de dire un maximum de non et j'invite le chien à faire bien les choses mais pour notre dico aujourd'hui voilà oui tu as bien fait non ça c'est parce que je t'ai demandé alors la deuxième notion et bien c'est l'interdiction et l'autorisation donc encore une fois moi je ne pratique pas exactement de cette façon mais pour vous montrer que prada connaît les mots tiens tu viens là assise assise c'est non pour dire tu n'as pas le droit non 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 prada oui voyez comme je ne pratique pas elle hésite même oui voilà le oui voudra dire tu as accès à ce que je t'ai mis devant le nez le nom tu n'as pas accès le tour un chien qui passe par exemple je ne rentre pas encore une fois dans les considérations de voilà c'est juste pour vous expliquer les mots un chien qui passe autour j'ai pas envie que mon chien aille dessus je peux mettre un nom moi je le fais pas mais pour dire non interdit oui tu peux y aller oui non je t'autorise à aller sur la ressource et non tu as l'interdiction d'aller sur cette ressource pour autant la ressource en soi n'est pas dangereuse ou autre et un interdit formel tu viens là assise à la pas bouger à la pied on peut faire un combo oui le pied c'est non pied oui le pied radars c'est oui et là voyez l'intelligence du chien qui fait la différence entre le oui autorisation oui le commandement la validation de l'ordre au pied vous pouvez jongler sur les deux et donc là vous avez les deux aspects en mode oui autorisation non interdiction et oui je te valide non je ne valide pas ce que tu es en train de faire tu es en train de partir du pied c'est non oui tu peux aller récupérer on peut mixer un petit peu les deux faut pas s'amuser à créer de grosses confusions pour le chien mais vous voyez qu'il ya bien deux notions différentes à travers ce oui et ce non et voilà donc pour ces deux nouveaux mots entre guillemets nouveau pour prada le oui le non si vous voulez avoir plus d'informations comme je vous ai dit tout à l'heure j'ai mis un petit tuto sur la chaîne il ya quelques temps déjà sur l'apprentissage de ces deux mots je vous rappelle nous avons notre balade à tours le 2 octobre le dimanche après midi donc n'hésitez pas à vous inscrire vous m'envoyez un petit mail un message privé pour que je puisse prendre en compte votre participation et vous la valider surtout en retour n'hésitez pas également à nous rejoindre sur l'ensemble de nos réseaux instagram facebook on met du contenu tous les jours que ce soit des photos des filles des choses autour de notre association et nos activités donc n'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble des réseaux vous avez également notre site partenaire la ferme des animaux pour faire vos petits achats si vous en avez envie et il ne reste plus qu'à vous dire avec prada et shadow qui est à l'ombre là bas à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne meiko malinois ciao prada tu as moi oui